Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce que vous êtes et nous dire ce que vous faites dans la vie ? Je suis Aimée Nguessan, je suis entrepreneur, je fais du design de la mode, je suis couturière aussi depuis deux ans. Alors aujourd'hui nous sommes à l'événement de Mariam Koulibaly qui parle de l'impact de l'économie sociale dans les entreprises. En tant que femme entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'économie sociale peut avoir comme impact dans ce que vous faites ? Parfait, moi je dirais que si on a une accessibilité aux finances, en tant qu'entrepreneur on pourra créer plus d'emplois et puis on pourra être des entrepreneurs vraiment assez diversifiés dans ce que nous faisons et pouvoir aussi avancer et aider d'autres entrepreneurs à pouvoir être libres financièrement et indépendantes. C'est ce que je pourrais dire. Je m'appelle Sarah Ronsalès, je suis la directrice et fondatrice d'une boîte qui s'appelle Onyco, Strategic Marketing. C'est onyco.ca et je m'occupe des données de conseil en affaires et en stratégie de marketing, de marketing numérique à des petites et moyennes entreprises qui soit qui démarrent ou qui ont déjà quelques années mais qui ont atteint un seuil de croissance et qui veulent aller plus loin ou qui veulent lancer un nouveau produit, un nouveau business ou un nouveau service. Donc je m'occupe de tout ça, de les aider à avoir la confiance et d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre, pour pouvoir avoir des nouveaux clients dans ces nouveaux marchés. Intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au sujet dont nous avons parlé ce soir, de l'économie sociale, qu'est-ce que vous avez appris en deux mots ? Pouvez-nous dire ? Ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est d'apprendre qu'il y avait autant de programmes ou autant de conscience de la part du gouvernement pour donner des services, pour donner du soutien aux entrepreneurs qui veulent travailler dans ces domaines-là ou qui ont des idées et des projets. Ça, je n'étais pas du tout au courant, par exemple. Donc je savais qu'il y avait des entreprises ou des petites entreprises qui avaient des projets et qui sont des projets super, mais je n'étais pas au courant du fait que le gouvernement était en train de mettre les moyens de soutien et des services et de l'appui pour ces entrepreneurs-là qui vont changer le monde. Parce que certainement, cette économie va changer radicalement la façon dont on fait plein de choses. Ça dépend des domaines, mais on voit déjà qu'il y a des... C'est une approche complètement différente au capitalisme traditionnel qu'on connaît. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Merci à vous. Et c'était vraiment une super soirée. Merci à l'organisatrice et à toute l'équipe qui a fait cela possible. Et pensez-vous que, en parlant de l'économie sociale, cela pourrait changer la vision de la diversité ou des communautés noires ? Bien sûr. Moi, je pense que ça pourra avoir un apport assez grand sur les entrepreneurs noirs. Parce que, comme je disais tantôt, l'accessibilité aux finances est très compliquée. Ce qui fait que les entrepreneurs sont obligés d'être toujours dans une bulle, être toujours dans des petites entreprises. On est obligés de ne pas déclore ou d'exploser. Donc, je pense que l'économie sociale, si c'est accessible à tout le monde, ça donnera aux entrepreneurs d'être vraiment assez bien dans ce qu'ils font. Donc, mon nom, c'est Marie-Gabrielle Lavoie. Je travaille pour le pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Et on encourage les entreprises d'économie sociale à se développer ou à partir des nouvelles entreprises d'économie sociale. Alors, parlons de l'économie sociale. Quel serait votre point de vue par rapport à tout ce que vous avez eu à nous partager? Et on aimerait avoir vraiment un point de vue venant de vous, étant spécialiste dans ce secteur. Spécialiste, c'est un grand terme. Mais en fait, l'économie sociale, je pense que c'est vraiment un modèle économique qui est de l'avenir. Puis justement, pour les communautés diversifiées, c'est vraiment un moment pour se mettre en communauté et réfléchir de façon innovatrice sur comment répondre à des problèmes de société et de façon économique. Donc, avoir un modèle d'affaires, donc vendre des services ou vendre des biens pour répondre aux besoins de la communauté. Et l'impact social, vous pensez qu'en développant cette économie sociale, ça pourrait changer la dynamique de la diversité? Bien, je ne sais pas pour changer, mais c'est sûr que ça va unir de plus en plus les gens parce que vraiment, ça sort de mouvements sociaux. Donc, l'impact qu'il va avoir, c'est qu'il va y avoir une communauté beaucoup plus forte. Et au niveau économique, ça va donner un pouvoir aux communautés et d'être représentées sur la scène économique. Mon nom, c'est Sophie. Je suis coordonnatrice d'un programme qui s'appelle « Datapreneur » pour Millenium Québécois à l'Université de Montréal. Sinon, je suis maman de deux jeunes enfants. Je suis la conjointe d'un homme merveilleux. Et je prends pas assez soin de moi parce que je suis une intrapreneure puis je suis en amour avec mes entrepreneurs de ma cohorte. Voilà. Alors, aujourd'hui, Sophie, vous nous avez parlé de l'économie sociale. On aimerait savoir, l'économie sociale aujourd'hui, quel est son impact dans la vie réelle? Bien, l'impact, il est énorme. Juste cette semaine, d'ailleurs, les Nations unies ont voté que l'économie sociale était un levier pour la transition socio-écologique. La transition socio-écologique, donc, les 17 objectifs de développement durable. Et la transition socio-écologique, on se le dit, c'est, alors, du jour, justement, au Canada, on consomme l'équivalent de quatre fois notre planète. Il faut changer le modèle. Le modèle, aujourd'hui même, BP a voté pour retarder sa transition écologique pour le reporter à 2030 de mémoire. Donc, les modèles d'entreprise aujourd'hui veulent vraiment le profit avant tout. Mais notre collectivité, notre société ne peut pas se permettre ça. On doit faire une certaine décroissance. Et aussi, il y a des modèles qui redonnent à la collectivité, qui est pensé par la collectivité, pour la collectivité. Et l'économie sociale va avoir, donc, cet impact-là sur la collectivité, mais aussi sur son environnement. Donc, il n'y a pas de meilleur modèle. C'est le modèle à connaître et à appliquer. C'est tout. L'entrepreneuriat collectif, donc l'économie sociale, c'est un modèle complémentaire. C'est un modèle complémentaire aux entreprises et c'est un modèle complémentaire aussi au milieu communautaire. C'est un modèle qu'on doit porter. C'est un modèle qui doit représenter notre modèle d'affaires, mais c'est aussi un modèle qui doit représenter nos valeurs. Alors, si moi, je peux vous le vendre en disant, mais c'est le modèle, il n'y en a pas d'autres pour la collectivité, c'est parce que moi, j'y crois. C'est parce que des gens comme Mariam y croient. Et oui, c'est un modèle qui va avoir un impact sociétal et environnemental. Et il va avoir des retombées financières. Alors, tu sais, ça fait partie du 10 % du PIB. Donc, bien sûr que l'économie sociale a des impacts, mais ce n'est pas un modèle que tout le monde peut chérir. Il y a des enjeux de gouvernance. Il faut comprendre qu'il y a un conseil d'administration, qu'il faut avoir... Donc, que l'entreprise ne nous appartient pas. L'entreprise appartient à la collectivité. Donc, il faut comprendre le modèle, mais sauf qu'une fois que vous le comprenez, il faut l'embrasser. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, qui est-ce que vous êtes qui se cache derrière ce beau visage et ce que vous faites dans la vie? Écoutez, mon nom est Sylvie Gassana. Donc, je suis la directrice régionale de Évol pour la région de Montréal. Donc, moi, ma spécialisation, c'est le financement. Le financement des entreprises, des PME. Donc, la diversité des entrepreneurs des communautés noires, de la diversité en général. Et c'est ma passion, l'entrepreneuriat. Et alors, je suis vraiment toujours disponible pour aider les entrepreneurs. Voilà, c'est comme ça que je me décris. Aujourd'hui, vous nous avez parlé de l'économie sociale. C'est quoi l'impact par rapport à ce que vous faites en aidant les entrepreneurs? Écoutez, moi, je travaille pour une organisation qui est Évol, qui offre du financement. Du financement pour des entrepreneurs qui ont des projets, que ce soit des projets de croissance, de démarrage, qui veulent acheter une entreprise, qui veulent faire croître leur entreprise. Et donc, nous, en fait, on a une solution. On a du financement pour pouvoir permettre à ces projets-là de naître. Et donc, des projets, par exemple, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'économie sociale, mais vraiment, c'est des modèles d'affaires qui marient et le volet économique et le volet social et qui ont vraiment un impact social et qui répond vraiment à des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. Alors, je pense que c'est un modèle d'affaires qui n'est pas encore très, très, très connu, mais qui mérite à être connu parce que c'est un modèle qui a énormément d'impact sur la société. Alors, je pense que la rencontre d'aujourd'hui, justement, c'était très, très intéressant et très pertinent de découvrir des entrepreneurs aussi qui évoluent dans ce domaine-là. Il y a eu des experts qui sont venus nous parler un peu de l'impact de ce modèle d'affaires qui est l'économie sociale sous forme de coopératives, sous forme d'OBNL, mais qui est vraiment un modèle d'affaires qui est très, très intéressant. Alors, j'étais très heureuse d'être ici pour découvrir un peu et en apprendre davantage. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Blandine Aliaga. Je travaille chez Entreprendre ici. C'est une OBNL qui existe depuis 2018, créée par le gouvernement du Québec pour soutenir, accompagner et aiguiller les entrepreneurs issus de la diversité ethno-culturelle dans toute la province du Québec. Alors, concernant l'événement d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à vos accompagnements, à ce que vous faites dans la société ? Oui, alors, pour nous, c'est important d'être ici aujourd'hui. Myriam Koulibaly, pardon, nous a invitées. Et c'est très important pour nous d'être ici pour pouvoir présenter nos services et que tous les entrepreneurs de la diversité ethno-culturelle puissent savoir qu'on existe et puissent solliciter nos services pour avoir toutes les clés en main pour toucher du doigt le succès ici au Québec. Et donc, on est heureux d'avoir aussi cette tribune avec vous pour rejoindre la communauté des entrepreneurs de la diversité ethno-culturelle et qu'ils sachent qu'on existe, que Myriam existe avec sa belle organisation également et qu'il y a beaucoup d'aide au Québec pour développer son projet d'affaires et qu'il faut les saisir. Bonjour, Myriam. Bonjour. Alors, dites-nous qui vous êtes réellement parce que cette charmante dame qui se cache derrière ce sourire a une histoire. Dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis Myriam Koulibaly. Alors, je suis la cofondatrice et directrice de Startup, un incubateur de communautés féminines. On accompagne les femmes vers l'entrepreneuriat et l'économie sociale. Donc, on aide les femmes à travers la formation, l'accompagnement, des soutiens techniques, rédaction du plan d'affaires pour que vraiment elles puissent réussir en affaires. Et l'économie sociale également, on le démystifie de plus en plus auprès de nos communautés pour montrer que c'est un modèle d'affaires gagnant. Alors, pourquoi l'événement d'aujourd'hui parle de l'économie sociale? Pourquoi seulement aujourd'hui? OK. Bien, nous, on a eu notre première cohorte en économie sociale et on veut vraiment sensibiliser les femmes en leur disant, pensez à ce modèle d'affaires-là. Il y a très peu de diversité en économie sociale, malheureusement. Et on se fait les ambassadrices de sensibiliser les femmes, de leur expliquer c'est quoi l'économie sociale, de les accompagner même à aller chercher le financement en les aidant à avoir l'outil plan d'affaires et tout ça. Mais c'est ça. Il faut prendre un temps pour s'arrêter. Aujourd'hui, on a parlé d'économie sociale, mais on a parlé aussi de l'impact des femmes de la diversité. Comment on contribue au développement économique du Québec? Donc, les chercheuses de l'UQAM ou de l'Université de Montréal nous ont montré les statistiques et on voit qu'en tant que femmes, on contribue au développement économique du Québec. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter, s'applaudir, s'encourager. On a eu un panel de femmes d'entrepreneurs qui ont parlé à d'autres entrepreneurs pour les encourager, pour parler des défis. Et c'est ça, la beauté. Nous, on met beaucoup d'efforts. Et vous voyez, cet événement est gratuit. Et on met cet effort-là pour que les gens se rencontrent pour sensibiliser et veiller à l'entrepreneuriat. Fait que c'est ça. Magnifique. Alors, donc, si je peux dire aujourd'hui, nous sommes là pour l'économie sociale. Mais pour un mot de fin, qu'est-ce que vous nous direz aux femmes qui aujourd'hui pensent entreprendre? Quel est le conseil que vous leur direz? Est-ce que ce modèle serait le mieux à entreprendre ou il y aurait d'autres outils encore? Oui, moi, je suis persuadée. Parce que souvent, quand on va commencer, et surtout dans nos communautés, on va commencer avec une entreprise privée parce que c'est les modèles qu'on a vus. Moi-même, quand j'ai démarré start-up, on m'a dit, oh, mais ça, c'est une entreprise d'économie sociale. Ça rentre ici, ça sort là. On dit, moi, je vais faire ce que je connais. Mais quand je vois l'évolution en un an que j'ai pu accomplir en ayant ce modèle d'affaires, si je l'avais eu depuis le début, quand j'ai commencé en 2011, mais je serais vraiment beaucoup plus loin, vraiment plus loin. Donc oui, pour moi, c'est le modèle d'affaires par excellence. Mais seulement quand on ne le connaît pas, on ne l'applique pas. Et des fois, même si tu le connais, il faut être accompagné. Nous, on accompagne au niveau de la gouvernance, on accompagne au niveau du financement. Il y a plein de choses parce que ce n'est pas si facile comme elles l'ont dit. Donc si tu es accompagné par des personnes qui comprennent en plus ta réalité, ça va beaucoup plus loin. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Mariam. Plaisir. Merci d'être là, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada